Voilà, vous l'avez reconnu, c'est le chant des partisans russes, chanté par Anna Marli, qui est la première aussi à l'avoir chanté en français. Et vous disiez, Romain Bessonnet, elle était russe elle-même. Oui. C'est ça ? Oui, oui. Et alors, Romain Bessonnet, vous avez écrit, on vous avait reçu il y a six mois, en juin, Poutine par lui-même, vous aviez publié, traduit les discours de Vladimir Poutine de 1991 en 2000. Alors, on est 22 ans plus tard aujourd'hui, 30 ans plus tard pour le début de ses discours. Et est-ce que, ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser sur Vladimir Poutine, est-ce que la cohérence était déjà là, par exemple, en ce qui concerne, effectivement, l'Ukraine, le Donbass, etc. Est-ce qu'il avait déjà une cohérence où il a changé, effectivement, d'attitude ? Ah ben, dès 1991, en fait, alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer, Vladimir Poutine dit déjà à l'époque que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles, qui sont le résultat, en fait, de la politique folle des bolcheviques. Voilà, c'est texto ce qu'il a dit il y a trois jours. La politique folle des bolcheviques, qui avait eux-mêmes... La politique des nationalités, en fait, comment dire, pensée par Lénine, donc selon laquelle l'Empire des Tsars était une prison des peuples, et pour libérer ces peuples, eh bien, on va leur donner à chacun, donc, une république, avec des attributs d'État, un Parlement, etc. Donc, il y a eu arbitrairement des républiques qui ont été créées, etc. Donc, vous dites qu'il avait déjà ces idées en tête à l'époque, il y a 30 ans. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est clair et net. Alors, pour mettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation, selon ce qu'on vit aujourd'hui, si on ne met pas dans le contexte. Et le contexte, c'est avant les accords de Minsk dont on va parler, Romain Bessonnet, il y a eu ce qui s'est passé en 99 avec la Yougoslavie, aujourd'hui, l'ex-Yougoslavie. Et vous me dites vous-même, avant qu'on commence cette émission, que ça a beaucoup marqué les Russes. Pour moi, c'est le péché originel de l'Occident, c'est-à-dire les bombardements contre la Yougoslavie, sans prévenir les Russes, bien sûr, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU contre un pays souverain. Oui, il n'y a eu aucun mandat. L'OTAN a attaqué, c'est l'OTAN qui a attaqué. L'OTAN a attaqué sans mandat, avec sa seule bonne conscience occidentale, à redécouper les frontières de la Serbie. Et en plus, suprême injure pour les Russes, on a bombardé un pays orthodoxe, lors de la Pâque orthodoxe, avec des photos des soldats américains, en écrivant sur leur bombe, joyeuse Pâques. Donc, ce qui a été pris comme un affront. Et le fait que la Russie ne puisse pas intervenir pour soutenir la Yougoslavie, parce que la Russie était en pleine crise à l'époque, a été vécu par les Russes comme une humiliation. – Ah oui, véritable, fortement. – Mais véritable, mais fortement. Moi-même, des amis qui avaient des opinions plutôt libérales à l'époque, étaient scandalisés par la façon dont l'Occident se comportait. Et surtout, c'était la preuve pour tout un tas de courants politiques russes que l'OTAN, en fait, on nous l'avait vendu comme une alliance défensive et inoffensive pour la Russie, qui avait mis fin au communisme. Et, en fait, c'était une alliance offensive qui pouvait bombarder des États souverains à sa guise. Et ça, ça retournait aussi une grande partie de la population russe dans sa vision qu'elle avait de l'extension de l'OTAN à l'Est. – Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais s'ils font ça à la Yougoslavie, ils peuvent faire ça ailleurs. – Voilà. Et chez nous. – Et chez nous, c'est ça. Alors, justement, avançons enfin, et rappelons ce que sont vraiment les accords de Minsk. – C'était il y a cinq ans, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Il y a cinq ans. – En 2015. – 2015, exactement. Et donc, en quoi ça consistait ? Et en quoi est-ce qu'ils ont été appliqués, non appliqués ? On en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, rafraîchissez-nous la mémoire, Romain Bessonnet. – Les accords de Minsk, en fait, c'est un accord qui s'appelle, donc, dont le nom officiel, ce sont l'ensemble cohérent de mesures pour mettre fin au conflit intérieur en Ukraine. – Oui. – Et cet accord, en fait, il a 13 points. Les points 1 à 3 sont les mesures dites de sécurité, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes, etc., de part et d'autre de la ligne de front. L'article 3 prévoit la supervision par l'OSCE de l'accord. Et puis, tous les autres articles, donc, 4 à 12, ce sont la partie dite politique de l'accord. C'est-à-dire, eh bien, quelles sont les conditions mises par les insurgés, enfin, sur lesquelles les insurgés et l'Ukraine se sont mis d'accord pour une réintégration de ces territoires dans l'ensemble ukrainien. – Donc, les insurgés russophones, Donbass et compagnie, et puis les ukrainiens… – Et les ukrainiens s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait un statut spécial pour ces régions. – Et donc, la partie cessez-le-feu, et il y avait aussi l'échange des prisonniers. La partie cessez-le-feu, l'échange des prisonniers a été mise en œuvre, qu'à un cas, mais à chaque fois qu'on commençait à parler, à chaque fois que les insurgés voulaient parler de la partie politique de l'accord, c'est-à-dire le statut d'autonomie, la modification constitutionnelle… – Parce que le statut d'autonomie du Donbass et des deux zones était compris dans les accords du ministre ? – Était compris dans l'accord, bien sûr. – De façon très claire. – Très claire, en fait, sur la base d'une loi ukrainienne qui avait été prise au printemps 2014 pour arrêter, en fait, l'insurrection qui était en cours. Et dedans, par exemple, vous aviez le fait qu'il y ait une police autonome, qu'il y ait que le Donbass et sa propre politique éducative, culturelle, linguistique. – D'accord. Et ça n'a pas été appliqué, ça ? – Et cette loi n'a jamais été appliquée. Les accords de ministre prévoyaient son application, prévoyaient des élections, et prévoyaient donc que ce statut soit mis de façon permanente dans la constitution ukrainienne. Et dès qu'on commençait à Minsk, le groupe de contact, comme on l'appelait, commençait à discuter de cette partie politique, bizarrement, il y avait un bombardement ukrainien sur une ville dans le Donbass, les insurgés répliquaient, et les Ukrainiens se retiraient de la table des… – Des négociations. – Des négociations en disant que le cessez-le-feu a été violé. – Résystématiquement. – C'était systématique. Et c'est allé jusqu'au point où… Et ensuite, on a eu carrément, quand le président Zelensky est arrivé au pouvoir, lui, il a dit « je ne les appliquerai pas ». – Ah oui, d'accord. – Et ces ministres l'ont dit, ils ont dit « il n'y aura jamais de modification de la constitution, il n'y aura jamais de statut d'autonomie, et il n'y aura jamais de statut linguistique spécial, on y appliquera la loi linguistique ukrainienne, qui, depuis 2017, est une loi particulièrement draconienne, étant donné qu'elle impose, par exemple, à tous les magasins de parler ukrainien. – Alors qu'ils parlaient tous russe. – Alors que vous avez des régions russophones en Ukraine, et dans le Donbass, 95% de la population a le russe comme première langue maternelle. Donc vous pensez bien qu'à ce régime-là, ça ne facilitait pas la façon pour négocier, direment non. – Alors, juste un mot, là aussi c'est flou, est-ce que les écarts de Minsk, qu'est-ce qu'ils prévoyaient par rapport à l'Ukraine, son entrée éventuelle dans l'OTAN, ou pas ? Est-ce que ça a été discuté, ça, ou pas du tout ? – Non, ça n'a pas été discuté, d'ailleurs, les Russes ont voulu le discuter, les Européens ont dit « ça, on n'en discutera pas ». Pareil, le statut de la Crimée, les Européens voulaient en discuter, les Russes ont dit « on met ça hors de la négociation ». – Oui, chacun avait ses lignes, je dirais, ses lignes rouges. Ce qui est important, c'est que dans ce processus de Minsk, les Européens disent systématiquement, Emmanuel Macron a encore dit il y a trois jours que l'accord de Minsk prévoyait le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le maintien de ces régions dans l'Ukraine, mais ce maintien, il était avec des conditions. Et prenons par exemple le point 8 de l'accord, je crois, qui prévoyait le rétablissement des relations économiques, sociales et financières entre l'Ukraine et les régions insurgées. Eh bien, lorsque les accords de Minsk sont prises, il y a encore des relations économiques entre les deux ensembles. – En partie, oui. – Et en 2017, en mars 2017, l'Ukraine prend unilatéralement un décret de blocus économique et financier des régions insurgées. – Donc le Donbass, enfin notamment. – Et les gouvernements français et allemands garants de l'accord ne disent rien. – Ils n'ont pas protesté, oui. – C'est-à-dire que les Russes disent, regardez, c'est une violation claire de l'accord. Jean-Marc Ayrault, à l'époque, ministre des Affaires étrangères français, dit oui, oui, et puis, rien, on ne fait pas de pression sur Kiev, ça passe crème, comme on dit. Et ça, en fait, ça a fait dire aux Russes que les Occidentaux, en fait, ne sont pas des garants fiables pour cet accord-là et qu'on n'a pas honoré notre signature. – Donc, 1999, Yougoslavie, 2015, Minsk, là, et ça crée déjà, ça crée, et ça continue, et ça perdure. Mais alors, du coup, quand même, est-ce que c'est une justification, est-ce que c'est normal quand même que Poutine applique la diplomatie de la calonnière, ça y est, il envoie ses troupes bombardées, en tout cas, déjà, il bombarde plusieurs... Est-ce que vraiment, c'était le moment... Ce n'est pas une question de moment, enfin, est-ce que ça ne pouvait pas être gradé à suivre ? Il fallait utiliser, pour lui, la violence. Est-ce que Poutine, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tranche, et il dit, bon, il n'y a pas d'autre solution, donc on y va ? – Après, quand on est dans une situation où, pendant huit ans, on se fait balader par les gouvernements ukrainiens successifs, qu'en plus, on se retrouve dans une situation où, en Ukraine, on prend des mesures complètement liberticides contre la population et les partis russophones. Je pense notamment, vous savez, vous avez quatre chaînes de télévision ukrainiennes qui ont été fermées par décret du président Zelensky il y a deux ans, je crois. Oui, il y a un an ou deux ans. Et l'Occident n'a pas protesté. Parce qu'on a dit, ah oui, mais ça, c'est de la lutte contre l'influence russe, donc ça, vous avez le droit. – Et puis, ce sont vos affaires intérieures. – Voilà, ce sont vos affaires intérieures, si vous voulez, mais quand ça se passe, enfin, quand en Russie, vous avez ce même genre de choses, là, c'est la dictature, etc. – Oui, alors juste, on va en reparler après une petite pause. Romain Bessonnet, vous restez avec nous, parce qu'on va savoir, à votre avis, non pas pour faire des prédictions, qu'est-ce qui risque de se passer, qu'est-ce qui va se passer. À tout de suite, on se retrouve pour parler de la Russie et de l'Ukraine. – Et si le sujet vous fait réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. – L'Europe, dans tous les États, le monde dans tous les États avec ce qui se passe à Kiev. Effectivement, nous sommes avec Romain Bessonnet, c'est passionnant, il a écrit, il a conçu, il a traduit, présenté, commenté les discours de Vladimir Poutine de 1991 à 2000, avant la conquête du pouvoir, effectivement, Poutine par lui-même, paru aux éditions Jean-Séry Godefroy. Mais alors, quand même, il nous l'abaye un peu belle, Poutine, quand même, Romain Besson, parce que lui, il ne s'est pas gêné pour prendre la Crimée, quand même. – Ben, oui, enfin. – Pour conquérir la Crimée, il dit, ben, c'est chez nous. Alors, je veux bien que la population n'était pas contre, mais enfin, quand même. – La population était même franchement pauvre, enfin, toute personne qui a voyagé en Crimée à cette époque-là vous dira que vous n'étiez pas en Ukraine depuis très très longtemps. La population, elle était russe, elle s'entendait russe. Donc, ensuite, oui, bien sûr qu'il a utilisé une opportunité à l'époque. Mais je pourrais vous répondre que si la Crimée était vraiment ukrainienne, alors, pourquoi avoir retiré toutes les forces armées sans qu'il y ait un coup de feu de tiré ? Si le gouvernement ukrainien si le gouvernement ukrainien croyait vraiment que c'était un territoire vraiment russe, dans ces cas-là… – Vraiment ukrainien. – Vraiment ukrainien, pardon, là j'ai fait un lapsus. – Croyait que c'était un territoire vraiment ukrainien, dans ces cas-là, il serait battu. Il n'aurait jamais retiré toutes ses forces armées. D'ailleurs, il faut savoir que c'est encore mieux. 75% des policiers et des militaires sous uniforme ukrainien sont restés dans les forces militaires et policières. – En Crimée. – Les policières russes en Crimée. Donc c'est pour vous dire à quel point l'Ukraine était bien implantée et tenait vraiment à ce territoire. – Mais alors aujourd'hui, compte tenu de ce que vous connaissez, des discours de Poutine, de son langage, etc., bon, on sait très très bien, soyons clair, lui, il joue aux échecs, au billard à quatre bandes ou à dix bandes, certains de nos dirigeants jouent à la belote, c'est pas tout à fait le même jeu, mais au fond, il veut quoi ? Il veut aller annexer le Donbass ? Alors il dit non, je veux effectivement indépendance, dénazification des deux régions, mais c'est un discours ou c'est franchement... – Non, pour moi, le fait que Vladimir Poutine ait prononcé le mot de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout. Enfin, pour moi, c'est une... Ça pourrait aller... Enfin, ça ira jusqu'à un changement de régime à Kiev. Là, pour le coup, c'est un... L'objectif est assez clairement énoncé. Ensuite... – Donc on change de régime, ça va aller, il va continuer jusqu'au changement de régime, à votre avis ? – Oui, pour moi, c'est... C'est-à-dire qu'il joue avec les règles de l'Occident, c'est-à-dire, nous, on va bien dans d'autres pays changer les régimes, mettre en place ce qu'on appelle la démocratie et les droits de l'homme. Comme, par exemple, en Afghanistan, où ça a été un succès retentissant. – Remarquable et remarqué, oui. – Oui, eh bien, Poutine dit, puisqu'on joue avec ces règles-là, moi aussi, je vais jouer avec ces règles-là. Vous ne pouvez pas dire, il y a une règle pour les démocraties occidentales et puis une autre règle pour les autres. – Pour les démocratures, enfin, ce qu'on peut appeler, oui. – Voilà, dans le droit international, il n'y a qu'une catégorie, ce sont les États, point. État démocratique, ça n'existe pas dans le droit international. – Donc, à votre avis, alors, qu'est-ce que ça dit, dernière question pour vous, pour l'écrivain, l'intellectuel que vous êtes, l'essaiiste que vous êtes, qu'est-ce que ça dit de la situation de l'Occident en général, mais de l'Europe en particulier ? – Pour l'Europe, je pense que, enfin, pour la situation de l'Occident en général, je pense que nous sommes, enfin, nous les Européens, nous sommes tombés dans le panneau que nous ont, dans le piège que nous a mis l'Amérique, étant donné que les sanctions, la guerre économique de haute intensité, comme je l'appelle, entre l'Europe et la Russie, va amener fatalement à une emprise économique des Américains, notamment, via le gaz et le pétrole de schiste, qui vont nous envoyer pour compenser les importations russes. – Oui, surtout que le pipeline, enfin, le 2, là, le fameux… – Oui, pour son sol. Donc, pour les Américains, c'est tout bénéfice. – Oui, mais pas pour les Européens. – Mais pas pour les Européens. Ça, c'est clair que nous, on est là-dedans, nous sommes les dindons de la farce. – Oui, comme va dire Marie-Léca Sorel, pour parler d'autre chose, mais en fait, ça se rejoint. Donc, oui, vous vous dites que pour le moment, nous, enfin, pour vous, on est tombé dans le piège, quoi. – On est tombé dans le piège que nous a tendu Washington, et on y est tombé d'autant plus facilement que nous pensions que la Russie se pliera à nos lignes rouges, et que l'on pouvait laisser la situation dans le Donbass s'éterniser sans que la Russie ne réagisse. – Or, Poutine aussi, contrairement à ce qu'on pense, il est sensible à son opinion publique. Et l'opinion publique russe, quand elle voit les gens, les populations russes du Donbass se faire bombarder depuis 8 ans, elle dit à son président, « Mais qu'est-ce que vous faites pour les protéger ? » – Il faut dire ça aussi. Alors, nous, nous n'avons pas été assez fermes avec le régime de Kiev, et aujourd'hui, on va le payer très cher. – Merci, Romain Messonnet. Écoutez, à suivre, à suivre évidemment, et vous nous direz ce que vous en pensez, auditeurs de Sud Radio. – Et pour les États-Unis, c'est tout bénéfice, mais est-ce que pour les vaccinés de Pfizer, c'est tout bénéfice ? On en parle tout de suite.